Bienvenue dans Graines de Conscience, des conseils d'experts pour continuer à grandir et se faire du bien. Dans cette vidéo, je vais vous confier les 10 façons efficaces de résister au burn-out. Bien entendu, quand j'utilise le terme « résister au burn-out », je vous provoque. Il ne s'agit pas de dépenser de l'énergie inutilement pour essayer de prouver que vous avez suffisamment fait d'efforts pour résister et endurer. Il s'agit plutôt de résister aux mauvais comportements, aux mauvaises pensées et aux réactions qui vous plongent en fait dans le risque burn-out sans même que vous ne vous en rendiez compte. Je vous ai d'ailleurs mis dans la description juste en dessous un PDF, une version spéciale prise de conscience qui s'intitule « Comment ne pas commettre l'erreur de 99,7% des personnes ayant vécu un burn-out », il vous suffit de le télécharger juste en dessous. Alors, quelles sont les 10 façons de résister au burn-out ? La première façon, c'est « Soyez fort mentalement ». Être fort mentalement ne veut pas dire contrôler vos émotions, vos réactions et être insensible à votre environnement. Être fort mentalement, cela veut dire comprendre votre centre émotionnel pour mieux identifier vos besoins et les façons les plus adaptées d'y répondre en fonction de votre environnement et de votre contexte. Alors, comment on fait ? En utilisant votre intelligence émotionnelle. Ce n'est pas inné, cela s'apprend et nous avons tous le potentiel de développer notre intelligence émotionnelle. Celle-ci est d'ailleurs au service de notre créativité, de notre motivation mais aussi de nos bonnes prises de décisions, de notre capacité d'anticipation et de notre écologie personnelle. Je vous expliquerai d'ailleurs plus en détail comment vous pouvez renforcer votre intelligence émotionnelle dans de prochaines vidéos. Si vous souhaitez être informé, lorsque vous vous abonnez à la chaîne, cliquez sur la petite cloche de notification qui vous indiquera lorsque ces nouvelles vidéos seront disponibles. Alors, la deuxième façon de résister au burn-out, c'est de prendre du temps pour vous. Rééquilibrez la balance entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Redonnez de la place à votre espace vital pour retrouver la bonne distance entre vous et le travail. Lorsque vous par exemple vous parlez à quelqu'un et que vous vous mettez en lien avec cette personne, vous calibrez la bonne distance de communication, ni trop près ni trop loin. En fonction de si vous connaissez bien la personne ou si c'est une personne que vous venez juste de rencontrer, vous avez vu, vous allez calibrer la bonne distance qui vous permet de vous sentir bien et c'est assez instinctif. Eh bien, pour rééquilibrer votre balance entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle, eh bien, il va falloir là aussi trouver la bonne distance et faire en sorte qu'au bout d'un moment, ça devienne presque instinctif. Alors, ça s'apprend et après, une fois que vous l'avez appris, eh bien, instinctivement, vous allez le mettre en place à chaque fois. Ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on est en stress plus-plus, on a souvent du mal à calibrer cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, car le stress agit sur notre capacité à raisonner et à être logique. Le stress nous met en fait, lorsqu'il est sévère, chronique et qu'il perdure dans le temps, limite, il nous met en mode edge au lieu d'être en 4G et ça donc au niveau intellectuel. Alors, du coup, comment vous pouvez faire pour commencer à rééquilibrer et à calibrer ? Eh bien, le mieux, c'est de vous aménager des phases de décompression d'au moins 30 minutes par jour de faire une pause. C'est la base de la base pour pouvoir en fait prendre un minimum de distance et puis réguler un petit peu votre stress parce que la première chose que vous avez besoin de faire, c'est de vous accorder des pauses. Le troisième conseil pour résister au burn-out, c'est prendre du recul face aux événements. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, la prise de hauteur est essentielle pour évaluer la situation avec efficacité et avec réalisme. La plupart du temps, le stress, il est accentué par vos pensées qui sont des pensées construites et imaginées. Ces pensées, le plus souvent déformées ou alarmistes, vous amènent à prendre des décisions souvent hâtives ou éloignées de vos besoins prioritaires. Alors, comment faire là aussi ? Eh bien, quand vous sentez les pensées un peu toxiques qui s'enchaînent, vous savez, un peu comme si vous regardiez une vidéo, enfin une série sur Netflix puis que vous enchaînez en fait tous les épisodes. Eh bien, à un moment donné, vous êtes complètement, comment dire, vous avez l'impression de vivre complètement cette série et d'être carrément intégré dedans. Eh bien là, c'est pareil, en fait, quand vous avez des pensées toxiques, c'est un peu comme si vous vous mettiez dans une série de films d'horreur en fait, donc le meilleur moyen, c'est d'appuyer sur pause et puis une fois que vous avez appuyé sur pause, écrivez vos pensées. Une fois que vous avez écrivé vos pensées, reliez-les à vos peurs et demandez-vous s'il s'agit d'une peur réelle ou d'une peur imaginaire, d'une peur construite. La plupart du temps, nos peurs sont imaginaires, c'est-à-dire que votre peur n'existe pas dans le présent, mais elle est soit reliée à un élément du passé, un souvenir ou à une projection du futur. Quatrième conseil pour résister au burn-out, développez votre capacité à faire face aux situations difficiles. Faites la liste de ce qui vous met en difficulté. Ensuite, identifiez les ressources, les capacités que vous souhaiteriez développer pour réagir vous devant cette situation ou ces situations difficiles. Par quoi souhaitez-vous commencer ? Décidez et ensuite rapprochez-vous d'une personne ressource, si c'est nécessaire, pour vous aider à développer ces nouveaux comportements. Cinquième conseil pour résister au burn-out, développez votre estime de vous. Les candidats au burn-out ne manquent pas tellement en fait de confiance en eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils connaissent leurs compétences, leurs capacités et surtout la façon de se dépasser. Par contre, même s'ils savent qu'ils ont des qualités, ils ont besoin que celle-ci soit reconnue par leur environnement personnel, professionnel, familial, amical. En développant l'estime de vous, vous allez développer votre capacité à vous donner vos propres signes de reconnaissance, à vous reconnaître par vous-même et non seulement en vous reconnaissant à travers le regard de l'autre. Dans une prochaine vidéo, j'aborderai plus en détail la différence qu'il y a entre l'estime de soi et la confiance en soi. Sixième façon de résister au burn-out, déléguer une partie de votre travail. Il s'agit de conserver vos forces et votre énergie sur les missions qui font appel à votre valeur ajoutée. Essayez donc de déléguer ce qui est chronophage, ce qui est mangeur de temps ou trop écarté de votre cœur de mission. Et n'hésitez pas d'ailleurs à alerter votre hiérarchie, votre boss, si à un moment donné vous avez le sentiment qu'en fait vous vous éparpillez sur toutes les missions et demandez-lui de vous dire à quel endroit réellement en priorité il vous attend. Parce qu'en fait, déjà ça va vous permettre de savoir véritablement où est-ce que vous devez mettre votre attention, mais ça lui permettra aussi de prendre conscience qu'à un moment donné on vous en demande peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup que ça se remet en transversal ou autre et qu'il n'en a pas forcément pris la mesure. Septième façon de résister au burn-out, définissez vos priorités. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Apprenez à dire stop, à dire non, afin de pouvoir rééquilibrer vos priorités professionnelles avec vos priorités personnelles. Huitième façon de résister au burn-out, diminuer la dimension affective. Ne confondez pas reconnaissance professionnelle et reconnaissance affective. Lorsque vous êtes au travail, vous avez une mission, une fonction et c'est pour cette raison que vous allez être reconnu et apprécié. Pas pour ce que vous êtes, mais pour votre mission et votre fonction. On est d'accord ? Donc, c'est pour vos qualités au travail en termes de savoir-faire, de savoir-être, de savoir tout court que vous allez pouvoir être reconnu. Lorsque vous avez le sentiment qu'une situation vous échappe professionnellement, que vous avez commis une erreur, que vous n'êtes pas tout à fait à l'attendu de votre objectif. Pour votre entreprise, relativisez, car ce n'est pas vous dans votre identité, ce n'est pas vous personnellement, mais c'est vous dans votre fonction, vous dans votre mission. Apprenez à faire la différence et ainsi vous diminuerez les contre-coûts émotionnels au travail. Cela n'empêche pas d'être acteur d'une bonne ambiance au travail, d'apprécier ses collègues et sa hiérarchie, mais quand une critique est formulée, elle ne vous concerne pas directement. Elle vous concerne dans votre mission et votre fonction. Or, vous n'êtes pas réduit à une fonction ou une mission professionnelle, vous êtes bien plus que cela. Neuvième façon de résister au burn-out, privilégiez une bonne hygiène de vie. Pour faire face aux challenges professionnels, à la pression, au coup de stress, votre alimentation, votre sommeil, la pratique d'une activité physique régulière sont nécessaires. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas lorsqu'on vous répète plusieurs fois, privilégiez cinq fruits et légumes par jour. Là, c'est un peu pareil, vous voyez, c'est une réalité. Faites le point et procédez aux ajustements de comportements alimentaires et physiques qui sont appropriés en fonction de votre vécu au travail, mais aussi de votre environnement et de votre âge. Dixième et dernière façon de résister au burn-out, développez vos relations familiales et sociales. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Si vous misez tout sur votre vie professionnelle, le moins de grains de sable peut vous mettre à mal rapidement et surtout vous donner trop de pouvoir à votre vie professionnelle en la rendant seule responsable de votre épanouissement et de votre équilibre. Alors, réharmonisez cela. Je vous ai mis dans la description juste en dessous, en plus du PDF spécial « Prise de conscience, comment ne pas commettre l'erreur de 99,7% des personnes ayant vécu un burn-out », le test « Suis-je un risque burn-out » qui vous permettra en fait, en quelques questions, de pouvoir identifier aujourd'hui votre situation et savoir où et comment agir. Vous pouvez le télécharger juste en dessous ou bien le transmettre à un proche que vous souhaitez aider. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, likez et laissez-moi vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos sur le thème du burn-out, du travail et d'autres sujets sur le développement personnel. Prenez le temps de télécharger maintenant vos PDF disponibles dans la description ci-dessous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles graines de conscience. Merci.